On va commencer par Les deux dernières lignes de la page Celui qui s'interdit de consommer du lait aura le droit de consommer du koum Mais Rabbi Ossi interdit de boire le koum Qu'est-ce que c'est que le koum ? Koum, c'est du lactosérum C'est-à-dire que le petit lait On l'utilise plutôt pour le lébène Vous connaissez le lébène ? Lébène, en arabe, lébène Le lavan Même les arabes, ils l'appellent lavan Parce que le halab, il est lébène Il est blanc Alors le lébène Le lébène, c'est quoi ? Vous connaissez ça, benissime Vous l'avez déjà bu ? C'est du lait qui est laissé en repos Ah ? C'est du lait qui est laissé en repos Oui Alors du lait qui est laissé en repos C'est un mélan C'est-à-dire que c'est un liquide épais, n'est-ce pas ? Vous connaissez le lait caillé ? Le lait caillé ? D'accord ? C'est ce qu'on appelle le petit lait Mais c'est pas de ça qu'on parle C'est pour ça que je veux pas traduire par petit lait La vraie traduction, c'est le lactosérum Parce que le lactosérum Tout ce qui est sérum C'est-à-dire ce qu'on sépare de la substance essentielle Même dans le sang Le sérum du sang C'est lorsque les globules ont été retirés du liquide Il ne vous reste que du sérum La même chose dans le lait Lorsque la partie coagulée du lait a été retirée Qu'est-ce qu'il nous reste ? Un liquide un peu blanc-jaune Comme ça qui est vide de son contenu Des valeurs nutritives Il ne reste qu'un liquide, de l'eau On aurait dit de l'eau Cette eau-là s'appelle du lactosérum Parce que c'est du sérum qui sort du lacto Bekitsur C'est ce qu'on appelle le com Et le Roche dit que pourquoi il s'appelle com Parce que la com C'est se lever Ainsi, on a retiré Lorsque le liquide se sépare De la substance essentielle du lait Qui a coagulé Et bien, comme s'il est kam Comme s'il s'est levé, il est parti A partir du moment où il s'est séparé de l'ensemble Comme s'il était kam Pour ça qu'il s'appelle en hébreu Kum Alors, anodermina halav Moutar bakum Celui qui a fait un éder de ne pas boire du lait Il a le droit de boire du lactosérum Pourquoi ? Car ça ne porte pas ce nom Comment tu l'appelles ? Tu l'appelles koum Tu ne l'appelles pas halav Toi, tu t'es interdit de boire du halav Alors, c'est vrai que le lactosérum Il provient du halav Car il était Il faisait partie intégrante du halav à l'origine Mais maintenant qu'il a été séparé Il ne porte plus le nom de halav Qu'est-ce qu'on avait appris ces derniers jours, les amis ? Rappelez-moi le principe On l'a répété un milliard de fois Bindarim halek ahav leschon bene adam Pour s'auto-interdire quelque chose par le biais du neder Eh bien, tu emploies l'achon Tu parles, marron Eh bien, ce que tu as employé comme l'achon C'est ça qui va déterminer le hissour Tu as dit, je m'interdis halav Eh bien, le koum, ce n'est pas du halav Donc, on aurait le droit de prendre du koum après du bazar Voilà Ça, c'est autre chose Aïe, wa ! Ziyana ! Elle est bonne, celle-là Non, c'est exactement ce qu'on est en train de dire Merci de m'avoir donné l'occasion de rebondir C'est exactement ce que l'on est en train de dire Que sur le plan halachique Ça s'appelle halav Et c'est à sourd de le boire après la viande Ou surtout mélanger à la viande Mais au niveau des nederim On ne va pas d'après la réalité On va d'après le lachon des béné-adam Et comme les gens n'appellent pas le lactosérum Ils ne l'appellent pas le lait Donc, dans le lachon des gens Dans le langage commun des humains Cette eau-là Qui s'est séparée du lait qui a coagulé Vous savez comment on fait le fromage ? Vous laissez le lait caillé Une fois que vous avez des grumeaux coagulés Vous prenez un filtre Et vous mettez dedans Alors l'eau va couler Et qu'est-ce qui va rester ? Il va rester le lait caillé C'est-à-dire la substance essentielle du lait Qui a coagulé Et avec ça on fait du fromage Alors ce qui va couler comme liquide S'appelle du lactosérum Est-ce qu'on l'appelle halav celui-là ? Non ! On appelle halav que Justement le lait entier quand il est blanc Et pas cette eau sale Cette eau qui paraît comme de l'eau sale Qu'on appelle le lactosérum Ce com-là Les gens ne l'appellent pas halav Halachiquement parlant c'est du halav Mais les gens ne l'appellent pas ainsi Et comme au niveau des nedarim Il faut se référer au langage des humains C'est ça qui va définir le iso Puisque le com n'est pas qualifié de halav Et bien c'est permis L'homme a fait un neder De ne pas boire du halav Il a le droit de boire du com Car les gens n'appellent pas le com halav Rabiossi Oser Rabiossi tout de même interdit Pourquoi il interdit ? Nous verrons dans la Gemara Que pourquoi il interdit ? Une fois de plus Pour un problème de la chône Car dans la ville de Rabiossi Les gens appelaient le com Coma des halba Le... Comment on appelle ça ? Le com du lait Le com du lait Comme ils associaient le mot lait Au com Halav Ils le reliaient à com Coma des halba Alors c'est la raison pour laquelle Quand un homme s'interdit de boire du lait Il s'interdit de boire aussi le coma des halba Parce qu'on entend le mot halav Mais dans la ville de Tanakama On ne l'appelait pas Coma des halba On l'appelait coma Comme Puisqu'on ne rappelait pas La notion du halab Et bien Dans le lait On n'a pas parlé de halav Lui il s'est interdit halav Il ne s'est pas interdit du com Donc tout est une question de la chône Comment tu l'appelles ? Si tu l'appelles coma des halba Et tu t'es interdit du halab Alors assaut C'est pour ça que Rabiossi Et Oser Car dans sa ville C'est comme ça qu'on l'appelait Coma des halba Mais Tanakama dans sa ville On l'appelait com Le com c'était com Le halab c'était halab Et bien Il y a peut-être autre chose C'est pour ça que d'après Tanakama C'était motard Maintenant Je dirais en français En français c'est pareil Si on va dire On est dans une ville On l'appelle sérum Et bien c'est motard Si on l'appelle lactosérum Ca va être assaut Chez Rabiossi On l'appelait lactosérum A quoi ça sert ? C'est pour D'autres produits Pour les garder Pourquoi en parler Si c'est bien la poubelle Certainement Qu'il y en avait Qui le mettait Ceux qui n'avaient pas le droit En matière grasse Du lait Et on devait leur donner L'impression Qu'on mélangeait du lait Dans leur semoule Alors on leur mettait Là-dedans Du lactosérum Pour lui donner l'impression Que voilà Ca sort de la boîte de lait Alors les amis Maintenant ici Il n'y a pas de mâloquais Quelqu'un qui a fait un éder De ne pas boire du com Est-ce qu'il a le droit De boire du com Rabi Nissim répondait Oui Il a fait un éder De ne pas boire du com Est-ce qu'il a le droit De boire du com Est-ce qu'il a le droit Est-ce qu'il a le droit De boire du com Oui ou non Est-ce qu'il y a une mâloquette Oui ou non Oui Là il n'y a pas de mâloquette Là il n'y a pas de mâloquette Pourquoi La mâloquette Elle était dans le com Pas dans le com Pourquoi Lorsqu'une personne S'est interdit De boire du halav Alors en effet Le com Soit tu l'appelles com Soit tu l'appelles Coma des halba Alors si on entend Le mot halav Puisqu'il s'est interdit Du halav Il n'a pas le droit De boire ce coma des halba D'après Rabi aussi Mais personne n'appelle Le halav com Ça n'existe pas Quelqu'un Qui va appeler Le lait Il va l'appeler com Personne ne l'appelle Sérum Est-ce que vous avez Déjà vu quelqu'un Qui appelle le lait sérum Non Alors il n'y a pas de mahlak Tout le monde est d'accord Qu'il a le droit De boire Du halav Puisqu'il s'est interdit Que de boire Du Comme Abba Shaoul Pardon Abba Shaoul Ou Fade Meloha Ou Tfela Qu'est-ce qu'on aurait pu croire Que quelqu'un Qui s'interdit du fromage Et bien c'est seulement S'il est salé Car généralement Le fromage Est salé On met dedans du sel Un fromage fade Vous cherchez le goût Vous en mangez Trois tonnes Et vous vous dites Mais où est-ce qu'il a le goût Dès qu'il est un peu salé Ah vous dites Il est bon Nakhon Ça s'appelle fromage quand même Donc Oui exactement Rabi Abba Shaoul Te dit Malgré tout Ça s'appelle fromage quand même Aïe 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 Hanoderminabassar Voilà Rabi Moshe Votre question Hanoderminabassar Moutarbarotev Oubakipa Celui qui a fait un éder De ne pas manger de la viande A le droit de consommer Du jus de viande Et même l'écume Qu'il y a dans la marmite de viande Moutarbarotev Oubakipa Parce que les gens Quand on leur dit C'est quoi Tu veux de la viande C'est pas un jus de viande Il veut de la viande Donc dans le langage humain La viande c'est de la viande C'est le morceau de viande C'est pas le jus de viande C'est pour cela que Ce n'est pas inclus dans l'interdiction Lorsque le bonhomme a fait un éder De ne pas manger de la viande Il a le droit de consommer du jus de viande Il a le droit même De gratter les fonds de marmite Où il y a de l'écume Car quand quelqu'un vous demande Tu peux me donner de la viande Donne-lui de l'écume Tu vas voir ce qu'il va te faire Il va te faire la tête jusqu'à 120 d'an Parce que c'est quoi ça Qu'est-ce que tu m'as donné C'est comme ça que tu me Tu me donnes un morceau de viande Tu m'as donné de l'écume Et bien ça c'est encore une fois Le principe de Bindarim Tandis que Rabbi Oudah Auxer Rabbi Oudah interdit De consommer même le jus de viande Et la kippa L'écume Pourquoi ? Parce que lui Il considère Qu'une fois que la viande est interdite Et bien tout ce qui découlera de la viande Tout ce qui coulera d'elle Asso D'ailleurs il raconte une histoire à Rabbi Oudah Qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois on avait Mis des oeufs dans la marmille de viande Et ça avait bouilli ensemble Et finalement Nous on avait voulu manger que les oeufs Mais on avait fait un éderbe ne pas manger de la viande Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Tarfon ? Puisque vous n'avez pas le droit de manger la viande Vous n'avez pas le droit de manger les oeufs Qui ont cuit avec la viande Car les oeufs ont absorbé Le goût de la viande qui est interdite Alors vous voyez que j'ai raison Même avec la coque Oui Vous voyez que j'ai raison Pourquoi j'ai raison ? Parce que Une fois que la viande est interdite Et bien tout ce qui découle d'elle est interdit Donc le rotev, le jus de viande La kippa, l'écume Tout ça, ça découle de la viande Ça a pris le goût de la viande C'est sourd ! Même les oeufs C'est carrément un aliment différent C'est même pas du jus C'est des oeufs Rien que parce qu'ils ont reçu le goût de la viande interdite Rabbi Tarfon nous l'a interdit Alors comment vous, hachamim Vous autorisez carrément le jus de viande ? Amrulo Les hachamim ont répondu très joliment Les hachamim ont répondu à Rabbi Tarfon ainsi Ils lui ont dit Pardon, à Rabbi Uda Rabbi Uda Qui était l'élève de Rabbi Akiva Et de Rabbi Tarfon Ils vont lui dire Mais Rabbi Tarfon Il parlait d'un cas spécifique Où la personne Comme toi Rabbi Uda Tu avais dit Basar Zé Alay Kounam Basar Zé Alay Que ce morceau de viande Soit pour moi Considéré comme un corban Alors étant donné que Ce bassar là Tu as dit Ce bassar Il est assaut pour moi Benéheder Alors ce bassar Maintenant gamard nous C'est comme du jambon Maintenant si tu vas prendre ce morceau Et tu vas aller le bouillir Et bien le jus De ce bassar Benéheder Il est interdit Parce que Une fois que tu as désigné Ce bassar là Et tu dis Celui là Il sera assaut Alors maintenant Tout ce qui va couler de là Coule du issaut Il se dégage De ce débat En Rabbi Uda Et Hachamim Quelque chose d'extrêmement Subtil A savoir Pour Hachamim On distingue Entre deux Nédarim Il y a le Néder Qui est Le Néder Où on désigne Quelque chose Et le Néder Qui est général Pour Rabbi Uda Il n'y a pas de différence Entre Néder général Ou Néder Qui a été désigné C'est à dire Lorsque Pour Hachamim Quand on désigne Je désigne un objet Et on dit Bassar Zé Assur Alaï Et Korban Si je dis Cette viande Au moment du Néder Je désigne Et je montre du doigt L'objet Alors maintenant Cet objet Une fois qu'il est interdit Et bien tout ce qui découlera De lui Tout ce qui découlera De lui Sera interdit Si je l'ai désigné Là dessus Tout le monde est d'accord Même Hachamim Nous sommes d'accord Pour dire que Tout ce qui va couler Tout ce qui va découler De ce morceau Par exemple Le jus de viande De cette viande Parce que cette viande J'ai dit Cette viande Mais est interdite Je l'ai désigné Au moment du Néder Tout ce qui va sortir D'elle Ca va être un sourd Là dessus Il n'y a pas de Mahloquette Même Hachamim Nous sommes d'accord Pourquoi pour le poisson Hier on a dit Que les sépressions De poisson On pourrait le prendre S'autoriser Alors justement Vous revenez Très très bien Bonne question Et pareil pour le com Pourquoi est-ce que le com Serait permis D'après Hachamim Il a interdit le lait Pourquoi le lactosérum Serait permis Curieux Alors la question Elle se pose pour tout Ici on voit Que même quelque chose Qui découle De la chose interdite Est permise Mais pas pour Abiouda Pour Abiouda Quelque chose Qui a été interdit Tout ce qui découle De cette chose là Est interdite Alors Mais Abiouda Il a raconté une histoire Il a dit Rabi Tarfon Notre maître Nous avait interdit Les oeufs Qui ont bouilli Avec la viande Qui était interdite Ben Eder Qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que vous en dites Vous les Hachamim Ils lui ont répondu Ha Là-bas c'était spécial Parce que là-bas On part d'un cas Très précis Lequel C'est que les gens S'étaient interdits Cette viande Ils l'ont désignée du doigt Ils l'ont pointée du doigt Ils ont dit Cette viande Nous est interdite Quand on a dit Cette viande Alors on est d'accord Que tout ce qui découle De cette viande Est interdit Même le goût De la viande De cette viande Est interdit On est d'accord Quand nous on a dit Que quand quelqu'un S'interdit quelque chose Il s'interdit Que la chose Est pas Ce qui est annexé A la chose Mais qui n'est pas A la chose elle-même Comme par exemple Le jus de viande C'est pas de la viande Rabioud a dit Le jus de viande Mais ça coule De la viande Alors si la viande Elle est interdite Aussi le jus de viande Il doit être interdit Puisqu'il a le goût De la viande Quand il y a du jambon Qui est interdit Et il y a Un bouillon Où le jambon A cuit Le jus est permis Ou interdit Interdit Alors comment vous permettez Le jus Le bouillon Où il y avait De la viande Le rotev L'akipa Comment vous permettez Qu'est-ce qu'ils vont répondre Les khachamim C'est une question Bombardesque Les khachamim Diz Bindarim Halech ahar lechon Bne adam Quand quelqu'un Fait un éder En général A quoi il pense A ce moment là A quoi il pense Il pense à s'interdire Que l'objet Spécifique Qui est qualifié De tel La viande Personne n'appelle Le jus de viande Viande Pourquoi vous voulez Lui interdire Ce jus de viande Ça s'appelle La viande Mais le bonhomme Il a dit Je m'interdis la viande Il a jamais dit Je m'interdis Le jus de viande Donc le bouillon Où la viande A cuit C'est motard Parce qu'on parle De nedarim On parle pas De jambon On parle de neder Alors qu'est-ce que L'homme veut s'interdire Ce qu'il y a Dans son lachon Rabiudah Qu'est-ce qu'il dit Il dit C'est vrai Mais une fois Que tu l'as interdit Tu l'as interdit Alors tout ce qui va Découler de là Sera aussi frappé D'interdiction Hachamim Diz Non On se restreint A ce terme Qu'il a utilisé Stricto sensu Il a dit Viande Ça c'est pas de la viande Alors pourquoi Rabiudah Nous a interdit Les oeufs Qui ont reçu Le goût de la viande N'est-ce pas Qui ont absorbé Le goût de la viande Réponse Parce que là-bas On parlait D'un neder spécifique Où au moment Du neder Il a dit Cette viande Alors quand il dit Cette viande Il n'a pas dit La viande En général Eh bien cette viande Tout ce qui découle De cette viande Sera interdit Est-ce que vous comprenez La subtilité du débat Encore La Mishnah continue Quelqu'un Qui s'est interdit De boire du vin Il a le droit De manger De manger Des plats Où il y a Le goût du vin C'est-à-dire On a mis Du vin Dans la langue Par exemple Ou dans la viande Ou dans le poisson Vous savez que On peut On peut cuisiner Avec du vin Eh bien Exactement Eh bien Il a le droit De manger Pourquoi Quand il s'est interdit Le vin C'est le vin A l'état de vin Et non pas Et non pas un aliment Qui a un goût de vin Maintenant S'il a dit Amarkunamiyayinze Che aniton Maintenant Dans le cas Où il a dit Ce vin Alors dans ce cas là Venafal la tavchil Si ce vin là Est tombé Dans une marmite Quel est le din ? Im yeshbo Benotenta Amareseasou Si on ressent Le goût du vin Dans ce plat Ce plat Est interdit Gemara Véraminou Mina'adashim Asourba'ashishim La Gemara Va poser une contradiction Une double contradiction Hakamim S'interdit Pardon Hakamim Qui ont permis ici Ils interdisent ailleurs Et Rabiossi Qui a interdit ici Ils permettent ailleurs A priori Tous les deux Se contredisent C'est à dire On retrouve une mishna Dans le daf nun gemel Donc dans le daf procha Hanodermina'adashim Asourba'ashishim Véraminou Simatir Celui qui fait un éder De ne pas profiter De ne pas manger Plutôt Des Adashim C'est quoi Adashim ? Des lentilles Alors Il n'aura pas le droit Non plus De manger Des Des Ashishim C'est quoi Ashishim ? C'est des lentilles Qu'on a trempées Dans de la farine Et qu'on a mis A frire Ça veut dire que C'est quelque chose Qui est frit Au lieu de Et en plus pardon Qui a frit dans le miel Excusez-moi Les lentilles en général Quand on s'interdit Un plat de lentilles A quoi on pense ? On pense à des lentilles Comme une soupe de lentilles N'est-ce pas ? C'est ça des lentilles ? Comment il a dit ? C'est des lentilles A l'état pur A l'état pur Maintenant tu prends des lentilles Tu vas les frire Dans le miel Et ainsi de suite On ne pense pas A ça Quand on s'interdit Des Adashim C'est des Adashim En tant que plat Et pas en tant que Fruits confits Comme la friture Dans le miel Tu prends des Adashim Et tu les frites Dans le miel Ça s'appelle Adashim Quel est le nom De ces lentilles ? Quel est le nom De ces lentilles ? Achichim Alors le bonhomme Qu'est-ce qu'il a dit ? Je m'interdis Adashim Comment on appelle Les lentilles frites Dans le miel ? Achichim Alors est-ce que c'est A sous ou c'est moutard De manger les Achichim ? C'est moutard Mahloquette Mahloquette Tanakama dit Mina Adashim Asourba Achichim Rabi Ossim Attire Rabi Ossi dit Achichim Ce n'est pas On ne les appelle pas Comme Adashim Nachon ? Ça ne porte pas Le même nom Mais ça résilentit Pour autant Bah oui Le composant Mais on a déjà dit Que On a répété Un milliard de fois Qu'on ne va pas D'après la réalité On va d'après Le Lachon Comment les gens L'appellent ? Rabi Ossi Il se contredit Là-haut Il avait dit Que le koum Du halav Il est Asour Et ici Il dit Que les Adashim Qui ont été frits Sont permis Et Hachamim Le contraire Là où ils ont dit Que le koum Du halav Est permis Et là ils disent Que les Achichim Sont interdits On ne comprend plus L'Akashia Mar qui a trait Ou mar qui a trait En fonction Des endroits Là où habitaient Tanakama Et là où habitaient Rabi Ossi Et bien c'est ça Ce qui a fait Tout le changement Ou les koum Koum Béatré Des Rabi Ossi Les koum Nami Car les koum Des halba C'est à dire que Le koum Le lactosérum Dans la ville de Rabi Ossi On l'appelait Le sérum de lait C'est pour cela que Quelqu'un qui s'est interdit Du lait Il s'interdit le lait Il s'interdit aussi Le koum de lait Mais Dans la ville de Hachamim On n'appelait pas ça Koum des halba Dans la ville de Hachamim On appelait ça Koum Alors quelqu'un qui s'interdit Du halab Il ne s'est pas interdit Du koum Alors maintenant Pour les lentilles C'est pareil Les lentilles Ça s'appelait Achiché Adashim On ne les appelle pas Achiché Adashim C'est pour ça que Rabi Ossi Est d'accord Pour dire que là C'est moutard Le râne explique Que pour Rabi Ossi C'est clair Pour Rabi Ossi C'est super clair Tout est une question De langage Le koum On l'appelait Kouma des halba C'est pour cela Qu'il est Qu'il est Assur Parce qu'on rappelle Halab Les achichim On ne les appelle pas Achichim Chez l'adashim On ne les appelle Achichim Ça porte un autre nom Et puisque pour les nedarim On va d'après le nom Et bien Point à la ligne Claire, net et précis Les radashim Interdit Les achichim Permit Bien que Les achichim Ça provient des radashim Hakamim Ils me disent C'est vrai qu'en général On va d'après le nom Mais là ici Spécifiquement On va déroger de la règle Pourquoi ? Parce que C'est pas quelque chose d'autre C'est les radashim Elles-mêmes Et tant donné Que c'est les radashim Seulement qui ont été frites Bien que ça porte Un autre nom Mais c'est les radashim Elles-mêmes C'est pas comme le jus Qui sort du lait C'est pas autre chose C'est cela même Seulement ça a été Frit dans le miel D'accord ? Ça a été frit dans le miel C'est un mode de cuisson Qui a fait que maintenant On les appelle Achichim Mais c'est exactement Bidiou C'est les radashim C'est les mêmes radashim Les radashim Qu'on a interdit On les a frites Et bien là On peut pas permettre Ça c'est l'opinion De Hakamim Ok ? Alors récapitulons Quelle était la mahlokette En Rabiossi et Hakamim Dans notre Mishnah A propos du koum Quelqu'un qui s'est interdit Du halav Est-ce qu'il a le droit De boire du koum ? Hakamim dit oui Rabiossi dit non La mahlokette Qu'il y a entre eux Au niveau des radashim Et achichim Quelqu'un qui s'interdit De manger des radashim N'a pas le droit De manger des radashim Est-ce qu'il a le droit De manger des achichim ? Oui Rabiossi dit oui Hakamim dit non Alors ils se contredisent Doublement Hakamim se contredisent Rabiossi se contredit Alors l'agmara ici Elle a donné la réponse Que par rapport à Rabiossi Mais elle n'a pas Bien expliqué Mais elle n'a pas expliqué Pour Hakamim Par rapport Pourquoi ils interdisent Les radashim Et ça C'est le ran Qui complète Au niveau du koum C'est clair L'agmara a répondu Et bien c'est une question De langage Le koum C'est le sérum Dans la ville de Rabiossi On l'appelait Sérum de lait Alors c'est interdit Quand tu t'interdis le lait Pour les hakamim On l'appelait sérum On l'appelait pas Sérum de lait Alors tu t'interdis le lait Tu t'es pas interdit le sérum Permis de boire le sérum Ça c'est clair Maintenant au niveau des radashim Comment tu expliques La marloquette Pourquoi Rabiossi permet Rabiossi dit Parce que Le langage Il n'est pas le même Il s'est interdit Radashim Comment tu l'appelles Achichim Tu l'appelles pas radashim Pourquoi tu veux interdire Permis C'est pas comme les pop-corns C'est ça Le koum il est interdit Parce que dans la ville de Rabiossi On l'appelait koum de lait Donc c'est pour Rabiossi Il se tient au langage Tout dépend du langage C'est clair Rabiossi c'est clair Achichim là Rajoute un élément Qu'on n'a pas vu auparavant Ils disent C'est vrai qu'on va toujours D'après le langage Mais attention Il faut que quand même Ce soit un autre Une autre forme Par exemple Le sérum Qui a une autre forme Que le lait On a le jus Qui a une autre forme Que la viande Mais quand tu parles De 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 Hadashim Frit dans le miel Ca reste des Hadashim Alors même si on les surnomme Différemment Et qu'on les appelle Achichim Par rapport à cette friture Mais tout de même Les Hadashim Dans le fond Ce sont des Hadashim Des Hadashim Qui ont été frits dans le miel Alors bien que Ca porte un autre nom Mais ça ne l'emporte pas Sur la réalité Que ce soit Que ce sont des Hadashim Alors ça C'est un khidush De Hachamim Qui disent Bien que ça s'appelle Achichim Mais puisque c'est Achichim C'est des Hadashim Et le bonhomme a dit Je m'interdis de manger Des Hadashim Et bien ce sera à sauf Bien que ça porte un autre nom C'est pas évident Puisque Rabiossi permet Donc ne me dites pas Evident Sinon Rabiossi N'aurait pas permis Et vous savez que La Lachelle est toujours Comme Rabiossi Pourquoi pas La logique de Rahalim Elle est claire Non Moi je dirais au contraire La logique de Rabiossi Elle est encore plus claire Il se tient au langage Pour un Alim Sur un dérivé Mais pas arriver Sur vraiment la chose Non Non Si on dit que Bindarim A l'air A l'air A l'air A l'air A l'air A l'air Moi je conçois Beaucoup plus Et d'ailleurs Vous savez pourquoi On dit que La Lachelle est toujours Comme Rabiossi Même s'il est contre deux La Lachelle est comme lui Pourquoi ? Ses raisons à lui Elles sont limpides Comme l'eau de roche C'est d'une clarté Irréfutable Tania Nouvelle Barahita Qui va résumer Tout ce qu'on a appris Jusqu'à présent Celui qui a fait un éder Ne pas boire du lait Il a le droit De boire du koum Celui qui a fait un éder Ne pas boire du koum Il a le droit De boire du halab Quelqu'un qui a fait un éder De ne pas boire du lait Il a le droit De manger du fromage S'il a fait un éder De ne pas manger du fromage Il a le droit Il a le droit De boire du lait Donc on a déjà dit Que c'est toujours Le même principe Lachon Lachon Voilà regardez ici Par exemple Le fromage C'est quoi ? C'est du lait Et pourtant C'est motard Et on ne dit pas Que Adashim Adashim Étant donné Que ça a une autre forme Ça a changé le Ça porte un autre nom Et puisque ça porte Un autre nom Bindarim Halech Halech Halechon Bneadam Qu'est-ce que les gens Appellent Comment les gens Appellent Agvina Ils appellent Agvina Ils n'appellent pas Halab Comment ils appellent Halab Ils n'appellent Halab Ils n'appellent pas Gvina C'est une question De nom De langage Voilà Toute une question De terminologie Minarotev Moutarba Kippa Minakipa Moutarba Rotev Quelqu'un qui s'est interdit De boire du jus de viande Il a le droit De manger l'écume Vous savez c'est quoi l'écume ? C'est les petits résidus De viande Qui sont les petits filaments Qui restent Dans la marmite Mais c'est pas un morceau C'est pas un pavé Alors il s'est interdit Le jus Il a le droit De manger le kippa L'écume Il s'est interdit Kippa L'écume Il a le droit De boire le jus Par contre S'il a dit Je m'interdis Ce morceau de viande Là ça change tout S'il a dit Ce Il a désigné Alors là ça interdit Complètement la totalité Et maintenant On a appris dans la Mishnah Que si quelqu'un A fait un neder Pour s'interdire De boire du vin Et bien il a le droit De manger un plat Où il y a le goût De vin Pourquoi ? Parce que Il s'interdit que le vin Dans la forme de vin Qui porte le nom de vin Et quand tu manges Un morceau de viande Qu'on a arrosé Qu'on a assaisonné Avec du vin Et bien tu dis pas Il est en train De manger du vin Il est en train De manger de la viande Avec un goût de vin Ça s'appelle pas Yaïn Par contre Par contre S'il a dit Yaïn C'est toujours Le même principe S'il a désigné Il a dit Ce vin Je me l'interdis Che ni torem Si ensuite On a mélangé Ce vin C'est mélangé A de la viande Ou un plat Et bien Assure de consommer Ce plat Parce qu'il a le goût Du vin Alors Rabotail Je vous pose Je vous pose la question Comment le bonhomme S'est interdit le vin Pour interdire le plat Où il y a le goût de vin Il a dit que là Relisez s'il vous plaît Lisez moi la phrase entière Il a désigné Ce vin Démonstratif Bravo Quand c'est démonstratif Mais un peu plus que ça Lisez moi le Lachon S'il vous plaît Dites moi la phrase entière Comment il s'est exprimé Alors dites moi Très bien Alors dites moi Quels sont les mots Qu'a employé Le bonhomme Dites moi 1, 2, 3, 4, 5 Il y a 5 mots S'il vous plaît Alors dites moi Qu'est-ce qu'il a dit Le bonhomme Non Les mots de la personne Très bien Alors comptez avec les doigts C'est tout Alors comptez avec les doigts Stop C'est ça ce qu'il a dit Après Ça c'est la halacha Mais le nez d'air Comment il a été exprimé Très bien Alors qu'est-ce que vous remarquez Dans ces 5 mots Kounam Yaïnze Shani Torem Il y a ici 2 éléments Kounam C'est la chambre du nez d'air Il n'y a rien de spécial Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il y a ici Premièrement Il y a le zé Donc il y a le désignable absolu Avec le mot zé C'est démonstratif Deuxième Torem 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 Que je ne goûterai pas Qu'est-ce que vous entendez Dans le mot Torem 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 Le goût Alors maintenant Quand le vin a été Mélangé au plat Il y a le goût du vin Alors maintenant Qu'est-ce qu'il fait Que c'est Asso Ce plat C'est parce qu'il a dit zé Ou bien c'est parce qu'il a dit Lénithorème Le goût Le goût Non c'est le zé Non le zé C'est un peu Les deux comptes Les deux comptes Les deux comptes Alors ça veut dire Qu'il faut les deux Lui il dit que Pourquoi c'est Asso De manger ce plat C'est parce qu'il a dit Un yaïn zé Eshani torem Parce qu'il a parlé Du goût Et parce qu'il a désigné Le vin Et bien ouais Nouvelle Mishna Quelqu'un Qui a fait un aider De ne pas manger des raisins Il a le droit De boire du vin Quelqu'un Qui s'est interdit De manger Des Comment on appelle ça Des olives Et bien il a le droit De consommer L'huile d'olive Alors il n'a pas le droit De consommer Des raisins Vous avez avancé trop vite là Pourquoi ? C'est là où on est arrivé C'est là où on est arrivé On terminait quand il parlait Du vin Oui ça c'était L'agmara qui était juste avant C'est vrai Mais après ça On enchaîne avec une Mishna La Mishna Qu'est-ce qu'elle dit Quelqu'un qui s'interdit De manger des raisins Est-ce qu'il a le droit De boire le jus de raisin ? Réponse Oui Quelqu'un qui s'est interdit De manger des olives Est-ce qu'il a le droit De consommer L'huile d'olive ? Réponse Oui Pourquoi ? Aidez-moi s'il vous plaît Donnez-moi la raison C'est dommage Que vous ne dites pas Les choses simplement Voilà On va d'après le Lachon On a déjà dit Que pour interdire la chose Il faut Employer le nom de la chose Tu as dit Je m'interdis des olives Eh bien l'huile d'olive L'huile C'est pas L'huile ce n'est pas une olive L'huile c'est de l'huile d'olive Alors dites-moi D'après Rabioti Quel devrait être le digne Si on appelle ça De l'huile d'olive ? Interdit Mais si on l'appelle l'huile ? Permis Permis Eh bien l'huile On l'appelle l'huile Aujourd'hui on l'appelle L'huile d'olive Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez De l'huile de tournesol Vous avez de l'huile de colza Vous avez de l'huile D'arachide Vous avez tellement d'huile C'est pour ça que vous dites Ah l'huile d'olive Mais à l'époque Ça n'existe pas Toutes ces huiles Il n'y avait que de l'huile d'olive Alors l'huile d'olive Ça plaît de l'huile Alors le bonhomme Étant donné qu'il dit Je m'interdis les olives Il a le droit de consommer L'huile d'olive Parce que On l'appelle l'huile On ne l'appelle pas De l'huile d'olive Également Le vin On ne dit pas du vin de raisin On appelle ça du vin Ça porte un nom À part entière Yaïn Alors celui qui s'est interdit An-Navim Ce n'est pas interdit Yaïn Bien que le Yaïn Il sort des An-Navim Encore une fois C'est une question de Lachon Une question de Lachon Le Neder Il est fixé par le Lachon Tu l'appelles An-Navim Tu ne l'appelles pas Yaïn Le Yaïn Tu l'appelles Yaïn Tu ne l'appelles pas An-Navim Le Zaïd Tu l'appelles Zaïd Le Shemen Tu l'appelles Shemen Ça ne porte pas le même nom Même si c'est un dérivé C'est ça le principe Ne pas l'oublier Encore Maintenant par contre S'il a désigné Les olives Il a désigné Les résats Il te dit Ces résats Je me les interdis Ces olives Je me les interdis Qu'est-ce qu'il n'aura pas le droit de faire De boire le vin Qui est fabriqué à partir de Ces olives A partir de ces résats Il n'aura pas le droit de Consommer l'huile Qui est élaborée à partir de Ces olives Très bien Même si c'est mélangé Il n'aura pas le droit Parce que vous avez dit Même si c'est mélangé Il n'aurait pas le droit Non mais là on parle de quelqu'un Qui a dit Zetim Elu Shani To'em Ou Anavim Elu Shani To'em Alors maintenant Je vous ai posé la question Est-ce que c'est La désignation Qui a fait que le dérivé Est interdit Ou est-ce que c'est Le terme Le verbe Qu'il a employé En disant Chez Eni To'em Je ne goûterai Même pas C'est ça ce qui a fait Que le goût est interdit La Mishnah Nous dit que même Le goût est interdit Tout ce qui découle De là Maron C'est à Sour Est-ce que C'est à Sour Parce qu'il a dit Eni To'em Ou bien est-ce que c'est à Sour Parce qu'il l'a Désigné Il a dit Alors vous vous dites Les deux On va voir Gemara Il s'en est bien sorti Rabbi Moshe Les deux Alors on va voir Gemara Qu'est-ce qui fait Que le dérivé Est interdit Est-ce que c'est parce Qu'il a dit Et donc tout ce qui découle De ça Est interdit Ou bien c'est Du fait qu'il est dit Eni To'em Donc tout le goût Est interdit Et de ce fait Le dérivé A le goût La Gemara Explique Si on dit que C'est Elou Si tu penses Que c'est le mot Elou Qui a fait le Isso Alors Pourquoi Est-ce que On nous a Rajouté cette phrase Comme disait Rabbi Moshe Il disait A priori Il faut les deux Parce que sinon Pourquoi on a Cité les deux Mentions Elou On aurait pu se suffire Juste de Elou Si c'était que Elou Ou bien Ou bien se suffire Juste de Eni To'em Si ça suffisait Réponse Qu'est-ce que ça veut dire La Gemara Elle répond En renversant la vapeur Elle dit Tu veux savoir Pourquoi Bémette On peut très bien dire Que le mot Elou Suffit Suffit Alors A quoi ça sert De rajouter Chez Eni To'em Il dit C'est pour te dire Que Eni To'em Ça ne suffit pas Il fallait Le Elou C'est pour te dire Que si le bonhomme A dit Kunam Zetim Varanavim Chez Eni To'em Et bien Il aura le droit De boire le vin De consommer L'huile d'olive Pourquoi ? Car Eni To'em C'est les Eni To'em Eni To'em C'est les Zetim Eu-mêmes Mais leur dérivé Qui n'a pas la forme De Zahid Qui n'a pas la forme De raisin Ce motard Bien qu'il ait dit Eni To'em Quand est-ce que Ce sera un sourd Que s'il avait dit Elou Donc voilà pourquoi On a rajouté Chez Eni To'em Pour te dire C'est pas Arbitraire C'est pas Que soit tu as dit ça Soit tu as dit ça C'est pas Que tu as le choix Pour interdire Les dérivés Tu as le choix Soit tu dis Elou Soit tu dis Eni To'em Non Même si tu as dit Eni To'em C'est Moutard Qu'est-ce qui fait Que c'est assourd C'est le Elou Et le ran complète La Gemara Et il dit Et vice versa D'après Celui qui dirait Que Eni To'em C'est Davka C'est ça qui a fait Que le jus de raisin Est interdit Que l'huile d'olive Est interdite C'est parce qu'il a dit Eni To'em Alors pourquoi on a écrit Elou C'est pour te dire Que même si tu as Dit Elou Ça ne suffit pas Pour interdire Il faut que tu dis Eni To'em Ça veut dire que Bekitsur On n'a aucune preuve De notre Mishnah On n'a aucune preuve De notre Mishnah Donc pour la fin C'est les deux Alors maintenant La Gemara Non Pour l'instant On ne sait pas Je répète Ça veut dire que On peut très bien dire Que Chez Elou Ça ne sert à rien Et que Elou Suffirait Et le Rhin Dit aussi On peut dire le contraire Que Elou Ça ne sert à rien Et Chez Elou Ça ne sert à rien Suffirait Bekitsur On n'est pas sorti D'auberge On est revenu À la case départ C'est quoi la case départ ? La barrière De Rami Bar Hama Qu'est-ce qui a fait Que Dans la Mishnah On nous a dit Qu'un homme Qui a dit Alors même le vin Est interdit Même l'huile d'olive Est interdit Pour quelle raison ? Est-ce que c'est à cause Du Elou Le démonstratif Ou bien est-ce que c'est À cause du Elou Qui veut dire Que je m'interdis Même le goût C'est quoi qui a fait Que Qu'est-ce qui a déclenché L'interdiction du dérivé ? Alors la Gemara Va essayer C'est Rava Qui va essayer De répondre À cette question Il va dire comme ça Tashma On verra une Mishnah Plus tard Dans laquelle l'homme Qui s'est interdit Des fruits En disant Ces fruits-là Me sont interdits Ou bien elle a dit Ils sont interdits À ma bouche Alors la Mishnah Va dire là-bas Non seulement Que les fruits Sont interdits Mais même Ce qui va pousser À partir de ces fruits Par exemple S'il va semer Les graines de ces fruits Ou il va semer Ces plantes-là Et ça va donner D'autres plantes Et bien Tout ce qui va pousser À partir de ces plantes Sont interdits Également Normalement Il n'a pas le droit D'échanger De faire du troc Mais s'il a fait du troc Avec ses fruits Par exemple Il les a vendus Il a pris ses fruits Il les a vendus Il a reçu quoi ? De l'argent Cet argent-là Sera aussi Frappé d'interdiction D'accord ? Parce que c'est La monnaie d'échange De ces fruits C'est la contrepartie Des fruits Répétons Répétons Quel est le dîne De De ce qui va pousser À partir de ces fruits Qu'il s'est interdit Bénédère ? Quel est le dîne De la contrepartie De ces fruits Qu'il s'est interdit Bénédère ? Est-ce que c'est Assur ou pas ? Réponse Oui c'est Assur Quel était son langage ? Il n'avait pas dit Chez Nitoem Il a dit juste Kunam Perot Elu Alay Et il n'a pas dit Chez Nitoem Tu vois Que c'est Assur Bechilufehen Ou Begidulen Habayotsemehen Moutar Regardez la beauté On avait vu avant Qu'on pouvait Ça dépendait Attendez Attendez Juste d'abord La déduction de Rava Parce que le point de chute Il est là Du fait que la Mishnah N'est interdit Que La monnaie d'échange La contrepartie Du fait que La Mishnah N'est interdit Que Gidoulim C'est quoi Gidoulim ? Excusez-moi C'est quoi Gidoulim ? Ce qui va pousser À partir de ces fruits C'est quoi Hilouf ? C'est la contrepartie Ok Maintenant La Mishnah L'aurait pu rajouter La Mishnah L'aurait dû dire Gidoulim Hiloufim Par exemple Le jus de fruits Elle aurait dû dire C'est un sourd Elle n'a pas dit ça Machmak c'est Moutar Habayotsemehen Moutar Alors comme ça Raba a voulu dire Que Le mot Elou Ne suffit pas Est-ce que Est-ce que vous mesurez ici L'ampleur du Hidouj de Raba ? Dansez un petit peu Regardez Raba est en train de dire Dans la Mishnah Là il est écrit Kunam Perot Elou Alaï Assur Begidouléhen Et elle n'a pas dit Et pourtant ce monsieur Qu'est-ce qu'il a dit ? Il les a désignés Et pourtant Ce qui va sortir de ces fruits là Ça sera permis Machmak Que c'est pas le démonstratif C'est pas la désignation des fruits Qui rend les dérivés interdits Le jus du fruit C'est chez Eni To'em C'est toute la différence Entre notre Mishnah Où on a dit Perot Zetimbaranavim Elushani To'em Et on a dit que le jus C'est-à-dire le vin Qui sortira de ces raisins Et l'huile qui va sortir de ces olives Sont interdits C'est parce qu'il a dit Eni To'em C'est obligé de dire Que c'est à cause de Eni To'em Et non pas à cause du mot Ha'elou Parce que tu vois Que dans une autre Mishnah Il y a écrit le mot Elou Et pourtant Qu'est-ce qu'on a interdit ? Que les Gidoulim Et les Hiloufim On n'a pas interdit le jus On n'a pas interdit A Yotsemehem Ce qui sort d'eux Les dérivés Alors l'agmara dit Ce n'est pas une preuve C'est beau mais c'est faux Pourquoi ? Ouadine Je peux te dire Ouadine da filouba Yotsemehem Asur Peut-être que la Mishnah Elle pense que même Les dérivés sont interdits Pas seulement le Gidoulim Et le Hiloufim Même les dérivés La Mishnah est la préférée D'enseigner un Hidouche Encore plus grand Encore plus grand Que de nous dire Que les dérivés sont interdits Ça c'est sûr que les dérivés sont interdits Peut-être d'après la Mishnah Puisqu'il a dit le mot Elou Alors pourquoi la Mishnah préférait Interdire les Hiloufim et les Gidoulim Parce que ça c'est vraiment Un grand Hidouche Car le Hilouf C'est quoi Hilouf ? C'est la contrepartie C'est un autre objet C'est de l'argent Même l'argent Qui n'est pas Le fruit lui-même Même ça c'est interdit Ça c'est encore plus fort La Mishnah préférée T'enseigner un Hidouche plus grand Mais qui peut le plus Peut le moins Si déjà les Hiloufim sont interdits Comme les Gidoulim A plus forte raison le dérivé Donc tu n'as toujours pas de preuve Que le dérivé est permis Peut-être que Bémet il est interdit A cause du mot Elou Alors on n'a toujours pas de preuve Est-ce que c'est le Elou Ou le To'em Qui a été le facteur déclencheur Alors la Gmara dit Encore Je peux essayer de te ramener Une autre preuve Là-bas Dans la fin de cette fameuse Mishnah Il est écrit Quelqu'un qui dit Que ça veut dire Dans la même Mishnah là-bas Dans la Recha On parle de Elou Mais dans la Cepha Il n'y a pas écrit le mot Elou Il y a écrit juste Kunam Perot Cheani Toem Cheani Orel Quand il n'a pas dit Il a le droit de Manger Quoi ? Il a le droit de profiter du Il a le droit de profiter du Guidul Donc tu Tu vois que c'est Davka du Chilouf et du Guidul Qui n'a pas le droit A yotsemehem Asso Machma que Le dérivé est interdit Pourquoi ? Parce qu'il a dit Ces fruits là Je n'en goûterai pas A yotsemehem Asso L'agmara dit Ce n'est pas une preuve Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, ce n'est pas une preuve La Mishnah aurait dit Pourquoi elle ne l'a pas dit Moutar A yotsemehem également Comme on n'a pas cité A yotsemehem Barécha Puisqu'on avait dit Qu'on voulait dire A chidouche plus grand En parlant de Chilouf et de Guidul C'est un chidouche plus grand Qui peut le plus Peut le moins Alors on n'a pas cité A yotsemehem Barécha Par souci de symétrie La Mishnah n'a pas cité A yotsemehem Ba Sefa Mais Béhemet Yachod Yod Que ça a le même dîne De la même façon Que A yotsemehem Et A yotsemehem Moutar Dans la Sefa Donc on n'est pas sorti De l'auberge Retour à la case départ Est-ce que c'est Le Elou Qui déclenche L'histoire du dérivé Ou est-ce que c'est Le Enitohem Qui déclenche Taachma L'agmara Maintenant on va essayer De déduire De l'histoire De Rabbi Tarfon Tu vois dans l'histoire De la Mishnah O Rabbi Oudah A raconté Que Rabbi Tarfon Leur avait interdit De manger les oeufs Qui avaient cuit Dans la marmite Avec la viande Pourquoi ? Comme il s'était interdit Beneder De manger la viande Interdit de manger L'oeuf qui a Absorbé le goût De la viande Qu'est-ce que Hakami m'aurait torqué Ils ont dit A Rabbi Oudah C'est normal Parce que là-bas On parlait De quelqu'un Qui s'est interdit Vous-même Vous vous êtes interdit Cette viande-là Vous avez dit Basarze A Souralai Puisque vous avez dit Basarze Vous l'avez désigné Alors en effet Même le jus De cette viande Est interdit Parce que vous avez désigné Cette viande Donc tu vois Que là-bas Il n'a pas dit Chez ni to'em Dans cette histoire Il n'y avait pas écrit Chez ni to'em Il y avait écrit juste Comment ils ont dit Bizman En effet Tu as raison Il a dit Tu as raison Lorsqu'une personne Désigne Avec le mot Z Ou avec le mot Elou C'est évident Que même les dérivés Sont interdits La question de Rami Bar Hama Elle n'était pas là La vraie question De Rami Bar Hama Elle est dans le cas Où le bonhomme A dit juste Chez ni to'em Il n'a pas dit Elou Il n'y a pas eu De démonstratif Il a dit Perot Chez ni to'em Il a employé le verbe L'it'om Qui veut dire le goût Il n'a pas dit Chez ni ochre Il a dit Chez ni to'em Est-ce que le dérivé Est interdit A titre de goût Ta hachma Viens je vais te répondre A ta question Qu'est-ce que ça veut dire Tu vois que Celui qui s'est interdit Des poissons Grand poisson Petit poisson Chez ni to'em Attention Comment est-ce qu'il a dit Chez ni to'em Il a dit clairement Je m'interdis le ta'am Et pourtant Qu'est-ce qu'on a dit Il n'a pas le droit De manger Que ce soit Degdolim ou Degtanim Qu'il soit cru Ou qu'il soit Cuit Et par contre Il a le droit De manger des morceaux De poisson Où il a le droit A plus forte raison De consommer La saumure Tzir Tzir C'est toutes les sécrétions Qui découlent du poisson Tu vois clairement Que ce monsieur Qu'est-ce qu'il avait dit Chez ni torem Et pourtant Tu as dit Il a le droit De consommer Le tzir De ce poisson Mâchement Mâchement Que quand quelqu'un dit Je m'interdis Les poissons Je m'interdis Pardon De goûter Les poissons On ne lui interdit Pas le dérivé Alors tu as la réponse A la question De Rami Barham C'est beau ou pas beau Vous êtes d'accord Mais pourquoi Vous avez dit en train Excusez-moi Excusez-moi Il s'est interdit Le poisson Comment il a dit Chez ni torem Et pourtant Et pourtant Le jus de poisson est permis Bien qu'il ait dit Et ni torem Même les tranches Pourquoi les tranches Ah vous n'étiez pas là hier Alors 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 Juste C'est un poisson entier Non vous êtes parti avant On va revenir là-dessus Ce qui veut dire Que Dag Dagim C'est un poisson entier Pas les morceaux Et pas le Et pas Le liquide Que les poissons S'écrètes au moment Où on met la pression dessus Où il y a la saumure Et ainsi de suite Nakhon Tous les dérivés du poisson Sont permis Et pourtant Le bonhomme Il a dit Ni torem Donc c'est une preuve Que ce qui interdit Les dérivés C'est pas Ni torem C'est que Elu C'est que le Z Le Z C'est clair Que ça interdit Elu C'est clair Que ça interdit La question ne se pose même pas Le safèque de Rami Barhama Il était de savoir Est-ce que Eni torem C'est comme Z Ou eni torem C'est pas comme Z Alors Lagmara veut dire Tu vois bien Que c'est pas comme Z La preuve C'est que Le bonhomme Il a dit des poissons Chez eni torem Et pourtant La saumure Lui est permise Machma que taram C'est pas une Ça n'interdit pas Rabota Et elle va rester En point d'interrogation Rava dit Ce n'est pas une preuve On peut dire que Quand la Mishnah A autorisé De consommer La saumure C'est à dire Toutes les sécrétions Du poisson C'est dérivé On parle D'une sécrétion Qui est déjà Sortie du poisson Avant le nez d'air Avant le nez d'air Donc Au moment Où il a fait le nez d'air Rabota Et au moment Où il a fait le nez d'air Qu'est-ce qu'il a dit Les poissons Que je goûterai Je m'interdis De goûter les poissons Vous entendez les amis Essayez De vous concentrer Une seconde encore Essayez de vous concentrer Kvaryata Puisque maintenant Il y a deux choses Il y a une assiette Où il n'y a que de la saumure Il y a une assiette Où il y a des poissons Et il a dit Je m'interdis de goûter au poisson Alors maintenant Ce qui va sortir du poisson Désormais Le dérivé sera assur Parce qu'il a dit Enithorème Donc le taam Le dérivé c'est du taam Assur Mais ce qui est déjà sorti avant C'est pas ce qui est sorti du issur C'est sorti du hétère Puisqu'à ce moment-là Il n'avait pas encore Interdit le poisson Tout le safèque Tout le safèque Il est chez Enithorème Par rapport au poisson Qui s'est interdit Il s'interdit même le taam Alors je me pose la question Par rapport au dérivé De quelque chose Qui est interdit Mais je ne peux pas me poser la question Par rapport au dérivé De quelque chose qui est permis Donc il est fort possible Que la Mishnah Quand elle a dit Moutar Batsir C'était juste pour te dire Le Tzir S'appelle pas poisson Et si le Tzir Ne s'appelle pas poisson Voilà pourquoi il était permis Mais parce qu'il est sorti du poisson Avant Mais s'il est sorti du poisson Après que le poisson ait été interdit En disant J'ai Nithorème Fort possible que ce sera interdit Puisqu'il a dit J'ai Nithorème Donc on n'est pas sorti De l'auberge Alors le ran dit Qu'au niveau de la Halakha Puisqu'on n'est pas sorti De l'auberge Ça c'est une question Pour laquelle Il faut être mahmir Pourquoi ? S'affecte de Horaïta La Humra